C'est à 21h30 que la nouvelle est tombée, Neymar va rejoindre le Real Madrid en 2018, en effet, on a vu pas mal d'images durant le match qui montrait que Neymar était pas mal. Bon, j'arrête les conneries. J'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette petite introduction totalement malaisante. Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme tu la comptes, c'est à toi titre, on va voir les perles Twitter du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai vu que ça vous a beaucoup plu la vidéo sur les mêmes Twitter avec les petites transitions au montage, etc. Ça vous a beaucoup plu et donc je me suis dit pourquoi pas faire de même cette fois-ci avec un sujet qui traite l'actualité. Et je pense que je vais faire ça de très nombreuses reprises si ça vous plaît. Tout simplement, vous me direz en commentaire et en mettant votre plus gros pouce bleu sur la vidéo. On va donc tout simplement aller sur le hashtag RMPSG, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Et on va voir tout simplement les meilleurs tweets qui sont tombés durant ce match. Et il y en a vraiment pas mal puisque Twitter, c'est vraiment très très fort. Vous allez voir ça pour ceux qui n'ont pas Twitter, bien évidemment. Je vous invite à aller me follow d'ailleurs, lien en description. Alors celui-là, ouais, effectivement, il est pas mal du tout les amis de Thiago Silva qui, avant le match, est forfait. Encore une fois, forfait. On ne sait pas trop pourquoi, encore une fois, peut-être qu'il a décidé de prendre un petit certificat médical avant le match. Comme à son habitude, en Ligue des Champions, chaque année, c'est la même. Dès qu'il y a un gros match, que ce soit le Barça, que ce soit Chelsea, que ce soit n'importe qui. Juste avant le match, tu vois, t'as point que le mec a une diarrhée. Il va donc pas jouer le match par la suite. Et c'est soit Marquinhos, soit Kapanbeck qui prend sa place. Là, c'était Kim PNB. MDR, Paris, tu peux le ramener, Messi, il passe quand même pas l'écart. C'est violent quand même, il n'y a pas à dire. Non, bien sûr, c'est pas terminé. Les amis, moi, franchement, je suis de tout cœur avec les Parisiens, puisque voilà, c'est le seul club en Ligue des Champions depuis quelques années. En tout cas, le seul club qui va vraiment très très loin. Je parle vraiment sur les cinq dernières années. Le Paris Saint-Germain, c'est clairement l'équipe qui représente le plus la France. Et je pense que ça peut faire quelque chose au match retour au Parc des Princes, je l'espère en tout cas. L'arbitrage, 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 les amis. Une chose qui revient très souvent en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'était le cas l'année dernière avec la remontada contre le Barça. Et pour le coup, c'est vrai que j'étais en faveur des Parisiens, étant donné que, par exemple, Suarez, sa grosse simulation qui amène un pénalty est forcément la qualification après pour le Barça, tu vois. Bah là, la question de l'arbitrage, elle est encore revenue durant le match contre le Real Madrid. Alors, je ne sais pas si c'était aussi présent que contre le Barça l'année dernière. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu des petites erreurs d'arbitrage. Après, de là à dire que le match s'est joué sur des erreurs d'arbitrage, je ne suis pas très très sûr. Dans tous les cas, tu as Adrien Châtel qui nous met l'arbitre. Il est parti mettre son meilleur du Real, là. Pas mal sorti, c'est vrai, mais bon. Je ne pense pas qu'on puisse rejeter la faute entièrement sur l'arbitrage, tu vois, durant ce match. Sabri de PSG Rien qui nous dit, la meilleure action pour moi, c'est quand l'arbitre se prend la balle dans la gueule. Ah ouais, putain, ça m'a mis clairement à terre ce moment-là, les amis. Je ne sais pas pour où, mais moi, ça m'a mis clairement, clairement à terre. Neymar qui dribble les joueurs du Real à son habitude et qui décide de faire une passe à je ne sais pas qui d'ailleurs. Mais la passe n'a pas abouti malheureusement puisqu'elle a terminé dans la face de l'arbitre. Vraiment en pleine gueule. Le mec s'est retrouvé aveugle pendant quelques instants. Non, voilà. C'était involontaire de la part de Neymar et franchement, il a fait vraiment très 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 fort. Ils devraient faire pareil en Ligue 1 puisque les Turpins, les Chaperons, c'est ce que tu as envie de leur faire très généralement. 400 millions d'euros de transfert cet été pour ne pas arriver à battre une équipe qui se fait marcher dessus par les Vente. C'est un peu méchant, mais beaucoup trop méchant, je pense, puisque c'est quand même une équipe qui a gagné 12 fois la Ligue des Champions. Donc en vrai, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Mais encore une fois, je vous dis, les amis, attendez le match retour puisque franchement, j'ai confiance au PSG. Je pense clairement que ça peut faire quelque chose au Parc des Princes. Il suffit d'un Cavani en forme, d'un Neymar qui décide de ne pas jouer de solo, un Areola qui sort un match aussi extraordinaire qu'au début du match contre le Real, justement. Bref, plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment faire la différence, je pense. Ah bah ça, ça forcément les mecs. Quant à le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions qui se fait souiller, t'as forcément un petit Marseille qui va en profiter pour lâcher une petite punchline. Le PSG se fait l'ouvrir par un Portugais pendant que l'OM en temps 11. C'est vrai que l'OM a battu Braga en Europa League, mais bon, il ne faut pas oublier que Ronaldo, ça reste un qu'un duple ballon d'or, donc ce n'est pas n'importe qui quand même. D'ailleurs, en parlant de lui, les mecs, vous ne trouvez pas ça assez exceptionnel. Ronaldo, chaque année, c'est pareil, il branle rien, en tout cas, entre guillemets, tu vois, ce n'est pas le mec qui va te gravacher ou qui va faire le plus de choses durant le match, mais c'est quand même lui qui va te claquer le doublé ou le triplé. Roderick Vassial désormais, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais dans tous les cas, il nous a fait un montage exceptionnel, les amis. Vous vous rappelez de cette photo de Mbappé, il n'y a de ça pas si longtemps en réalité, puisqu'il a qu'à l'âge 19 ans, sur cette photo, il devait en avoir 13. La fameuse photo avec Cristiano Ronaldo, il se met en post-photo tout simplement en faisant de petits doigts, tu vois, bah lui, aucun respect, il décide de rajouter un petit troisième doigt en disant le score du match, 3 buts à 1, non franchement, elle est exceptionnelle, c'est là, rien à dire. Le sauvetage d'Areola face à Ronaldo, ouais, c'est vrai que ça refait de bien ce qu'il s'est passé durant le match, t'as eu l'arbitre qui s'est pris une gosse balle dans le crâne par Neymar, mais t'as également Arreola qui s'est pris un gros headshot par Cristiano Ronaldo en face à face, en parlant d'Areola, franchement, rien à lui reprocher durant le match, les amis, je sais pas si vous en pensez, mais il a été super bon dans le jeu aérien, il a sorti d'excellents arrêts, dont notamment forcément ce face à face contre Cristiano Ronaldo qui a terminé en pleine gueule, mais il a été présent, tu vois, il ne nous a pas sorti sa spéciale comme il peut faire parfois, c'est-à-dire grosse boulette. Bon, un petit dernier pour la route, ah bah c'est là forcément, je te jure, frère, il a changé Cavani pour Meunier. C'est vrai qu'en termes de changement, Emery, j'ai pas trop compris, les amis, il a fait sortir Cavani pour mettre Thomas Meunier. Bon, si le PSG aurait gagné au final, on aurait tous dit choix de génie, etc., mais là, non, c'est pas le cas, malheureusement. Zidane, tu vois, il a fait rentrer Asensio et ça a donné quelque chose, mais c'est vrai qu'Emery, en faisant rentrer Meunier et en mettant Daniel Vest un petit peu plus haut sur le terrain, ça a empiré les choses, j'ai envie de vous dire. Et là, non, ouais, franchement, le petit gif, il passe crème, tu vois, Ronaldo et Pépé qui sont pétés de rire. Enfin, bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les tweets spéciales Real Madrid-Paris-Saint-Germain est désormais terminée, j'espère forcément, bah, que vous l'aurez kiffé, c'est le cas que je trouve pour lâcher un gros pouce bleu. Vous me direz en commentaire, hein, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce format, puisque clairement, ça m'a fait kiffer de la faire, cette petite vidéo. J'ai vu que ce format vous avez déjà plutôt plu et donc je me suis dit pourquoi pas le refaire, vous me direz tout ça en commentaire. Et donc d'ici là, l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity, ciao, ciao.